Mais où est Charlie ? Ah, le rameur des glaces ! L'Everest, le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, plus de 11 000 kilomètres parcourus, le Cap Horn, l'Afghanistan, le pôle Sud, Charles Edrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie ? Aujourd'hui, je suis à Plymousse en Angleterre, au départ de la Transat anglaise. Je suis passé là-bas en mai 2004, c'est ma première course à la voile en solitaire. Je suis à bord d'Objectif 3, un monocoque de 18 mètres. Cette course est capitale, elle me permet de m'entraîner, et si je termine dans les délais, de me qualifier pour le Vendée Globe, qui part dans quelques mois. C'est une transatlantique qui arrive à Boston, aux Etats-Unis. Elle a lieu principalement contre les vents dominants, et les tempêtes y sont fréquentes. Eric Tabarly entre dans la légende en la gagnant deux fois. Mon expérience de la voile est très limitée. La seule régate que j'ai courue et terminée, c'est en équipage le Tour des îles britanniques. En plus, ma préparation ne s'est pas passée comme prévu. Suite à un dématage, le bateau vient d'être immobilisé plusieurs mois. Je compte un peu sur mon métier d'officier de marine marchande pour m'en sortir. Certains aspects de la navigation, la météo et tous les points techniques, l'électricité, l'électronique, pilote automatique, ballast par exemple, apparaissent à ma portée. Par contre, les manœuvres de voile, c'est une autre histoire. Au départ, les conditions de vent sont difficiles. Le plateau des courants est impressionnant. Par exemple, Michel Desjoyeaux ou Franck Cammas. Une semaine après le départ, je contourne plus ou moins une violente tempête. Quatre bateaux dématent, un autre se retourne. Le skipper est secouru par hélicoptère. Je progresse tant bien que mal. Sur les bancs de terre-meuve, plus très loin de Boston, je commence à sentir l'arrivée. Mais suite à une fausse manœuvre, je bloque mon gouvernail. J'ai laissé traîner une écoute de voile dans l'eau. Elle s'est entortillée autour de la quille et du safran. Malgré toutes les tentatives, rien n'y fait. C'est la catastrophe. Je ne peux plus manœuvrer. La seule solution, c'est de plonger avec un poignard pour tout couper. La quille est à 4,50 mètres en dessous de la surface. Je n'ai pas de combinaison de plongée, pas de masque. Sur cette zone, l'eau est à quelques degrés au-dessus de zéro. Je me déshabille et je me jette à l'eau dans le plus simple appareil, accompagné d'un grand couteau. Il faut aller vite et surtout garder assez de lucidité et de force pour pouvoir remonter à bord. L'opération me prend plusieurs minutes. Elle se termine bien. Il me faudra plusieurs heures pour récupérer du froid. À l'arrivée à Boston, Patricia, ma femme, et Hélène MacArthur viennent à ma rencontre sur un zodiaque dans la brume. Je termine loin des premiers, très content, onzième, en un peu plus de 18 jours, qualifié pour le Vendée Globe. Mais où est Charlie ? Première traversée du détroit de Béry. Les mers du sud. Le Cap Horn. Le passage du nord-ouest. En autonomie complète. Où est Charlie ? Réponse, la semaine prochaine. Retrouvez Charlie en podcast sur novaplanète.com. Sous-titrage Société Radio-Canada